Alors bonjour à tous, nous sommes à cette date aujourd'hui, mercredi 12 janvier 2022. Le chiffre 12, c'est un chiffre très important. Le 1 et le 2, c'est la représentation de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a eu 12 tribus d'Israël, il y a eu 12 disciples de Jésus. Alors nous sommes un jour solennel, aujourd'hui soir, en tant que président, cette fois-ci je vous parle, sur cette plateforme du ministère, en tant que président de jeunes investisseurs chrétiens, africains. En tant que président de jeunes investisseurs africains, alors j'ai invité le responsable Bonny, voilà, monsieur Bonny Aka Simplice, qui est aussi responsable, n'est-ce pas, d'un produit qu'on appelle Super Énergie. Voilà, Super Énergie. Et nous sommes là, il est, sous mon invitation, il est en Guinée, afin de pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir. Promouvoir, voilà, donc j'invite le... Salut, salut, alors moi je suis Bonny Simplice, je suis ivoirien, je suis chef d'entreprise et représentant d'une marque de produits indiens, un produit biologique, voilà. Parce qu'il faut de plus en plus promouvoir les produits bio. Non seulement ça fait la production, mais c'est aussi bon pour la santé des consommateurs. Donc le produit que nous sommes venus ici vulgariser, promouvoir, présenter en Guinée, bien sûr sur l'invitation du président des jeunes entrepreneurs chrétiens africains, grâce au Joël qui a bien voulu nous inviter, nous recevoir ici en Guinée, nous coacher, pour qu'on puisse faire passer ce message dans toute la Guinée. Pour que nous puissions contribuer à notre manière au développement de l'agriculture. Il faut qu'on retienne, l'Afrique ne peut s'en sortir que en développant l'agriculture. Parce que l'agriculture aujourd'hui est source de création d'emplois. Elle est source de création d'emplois. Elle est source aussi de réduction de la pauvreté, ça va de soi. Mais surtout source de réduction de la malnutrition. Et puis elle favorise l'autosuffisance alimentaire. Donc ce produit indien, c'est super énergie. C'est un produit déjà qui cartonne en Côte d'Ivoire. Et on a vu qu'il est bon qu'on puisse le développer en Guinée. Voilà, notre message est simple. C'est de dire aux Guinéens, le sous-sol ne peut jamais sortir l'Afrique du sous-développement. Vous voyez partout quand on découvre le pétrole, on découvre le bauxite. Est-ce que ça n'a rien fait avancer l'Afrique ? Jamais. Parce que les investissements du sous-sol sont des investissements forcément étrangers. C'est des investissements lourds. Ça fait que, naturellement, les bénéfices, vous voyez que l'Afrique ne gagne pas. On parle de 5-10%. Mais en investissant dans le sol, il est bon et il est efficace pour pouvoir toucher la majorité des Africains. Tout à l'heure, je le disais en investissant dans le sol. Donc le sol est à la portée des Africains. Puisque le sous-sol, je l'ai dit tout à l'heure, est à la portée des étrangers qui vont investir des grands moyens. Donc en investissant dans le sol, on règle le problème de la malnutrition. On règle le problème de la pauvreté. On règle le problème de l'autosuffisance alimentaire. Donc je vous remercie. Nous sommes là pour deux semaines. Nous allons sillonner dans toute la Guinée, rencontrer toutes les autorités, rencontrer les agriculteurs, tous les promoteurs agricoles, tous les paysans dans le cadre de la promotion de l'engrais bio Super Énergie. Je vous remercie. Alors merci. Voilà, donc comme le responsable Boni vient de le dire, il est chef d'entreprise, jeune chrétien, investisseur, chef d'entreprise, jeune investisseur. Alors il est là en Guinée sous invitation. J'ai parlé de la Guinée, j'ai parlé de ce qui était en Guinée, tout ça. Le frère a été touché. Il est aussi en Guinée là pour pouvoir contribuer au développement de la Guinée. Voilà, voici ce qu'il vient de te placer. Développer, voilà. Et très bientôt, on aura des rencontres, des palais, etc. Alors tous ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, se faire voir, n'est-ce pas, en Guinée. Tous ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, des jeunes, les jeunes entrepreneurs chrétiens, qui aimeraient, n'est-ce pas, apporter un plus à la Guinée. Voilà, parce que la Guinée, elle a besoin ici, il y a tout à faire, à refaire. Alors si vous voulez, vous nous contactez, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes en train de maintenant, l'entreprise Barou, dont je dirige, on fait aussi le coaching. Nous allons aider le frère, qui est entrepreneur, chef d'entreprise. Le frère Boni, l'aider déjà à faire promouvoir son produit, super énergie sur le sol d'Iniens. Voilà, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est des marchés en réseau. Voilà, en marchant en réseau. Comme j'ai l'habitude de communiquer, il y a de tous ceux qui aimeraient avoir une idée en matière de l'entrepreneuriat. Parce que Dieu n'est béni, il ne va jamais casser un plafond pour te faire donner de l'argent. Dieu bénit l'oeuvre de nos mains. C'est pour ça qu'il faut travailler. Le chrétien doit travailler. Au-delà de la prière, il faut aller travailler. Et encore, pour te faire de l'argent, pour devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. Si vous n'entreprenez pas, vous n'allez jamais devenir riche. Donc Dieu bénit ceux qui entreprendent. Voilà, parce que c'est ça le business. Il faut entreprendre. C'est vrai qu'on peut avoir un salaire. C'est vrai qu'on peut fonctionner. Mais une fois que tu as un salaire, c'est limité. Il y a des charges. Il faut payer la maison, il faut payer les factures, etc. Mais pour se faire de l'argent, pour devenir un homme qui a de l'argent, pour devenir un multimillionnaire, parce que nous adorons le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Il faut commencer un business. Voilà, donc moi, en tant que serviteur de jeunes, j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise, je suis PDG d'une entreprise qu'on appelle Barouk. Nous sommes dans la restauration. Je suis en train, par la grâce de Dieu, installer beaucoup de choses ici à Conakry. Je suis aussi dans les mines. Voilà, dans le lard. Je suis dans beaucoup de choses. Nous sommes en train d'ouvrir cette année un grand restaurant, voilà, à l'image de Conakry. Il y a déjà un restaurant au niveau de Zéro Corée, etc. Alors, lui, Boni, on avait déjà un projet 2021. C'était de Veni et puis il y a eu le coup d'État. Bon, cette année 2022, nous allons, n'est-ce pas, travailler dans ce sens-là. Réactiver. Réactiver ça, tout ce qu'on est en train de faire. Le connecter à beaucoup de gars ici. Et très bientôt, il va passer sur toutes les chaînes de télé, la plupart des chaînes, et des radios. Et fait à soi son entreprise ici, en Guinée, Conakry. Voilà, donc on est ensemble, voilà. C'est sa première vidéo avec moi aujourd'hui. On aura plusieurs comme ça. C'est des chaînes de télé, etc., radio et tout ça. Parce qu'il faut que la Guinée, nous sommes en Guinée, il est important de faire avancer la Guinée. Voilà, on ne peut pas dire qu'on aime l'Afrique et puis laisser l'Afrique et aller se faire voir ailleurs. Voilà, nous avons besoin, l'Afrique a besoin de nous. En tant que des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, nous avons besoin, et la Guinée en particulier, a besoin de nous. Et surtout dans le domaine de l'agriculture. Et je vous ai toujours parlé qu'il faut retourner à la terre. Parce que c'est très important. Celui qui veut avoir de l'argent, il faut qu'il fasse l'agriculture. Voilà, pour se faire de l'argent. Voilà, donc pour concrétiser ça, sous l'invitation, le responsable de l'entreprise est là. Le frère Bonny, qui est là. Voilà, le monsieur Bonny est là. Et vous aurez beaucoup de choses, n'est-ce pas, très bientôt. Donc on est ensemble, voilà, on est ensemble. Et puis que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Voilà, nous, nous travaillons pour l'Afrique. Amen. Voilà, nous travaillons pour l'Afrique. Comme je disais, j'ai un grand restaurant, j'ai recouré. Nous sommes en train d'ouvrir bientôt un grand restaurant, ici qu'on a créé. Je veux exploiter cette eau-là. Déjà, j'ai été reçu par le ministre du Tourisme. Voilà, du Tourisme ici. Voilà, pour m'en donner, au trahir un coin ici, pour exploiter, pour mettre les bengalos, les bengalos en place, n'est-ce pas, pour faire venir les yorks, etc. Alors, pour vous dire, tout le monde a sa place ici. D'accord ? Tout le monde a sa place ici. Venez, nous allons faire développer l'Afrique. Voilà. Nous ne voulons pas attendre que ce soit des blancs, l'Occident, qui viennent s'investir ici. Voilà, c'est nous. Voilà. Les jeunes Afriques. Et puis malheureusement, les chrétiens n'aiment pas entreprendre. Ils restent dans le système de prière, prière. Et les autres, eux, ils ne sont pas, ils sont dans du concret. Voilà. Si nous n'avons pas l'argent, comment nous allons, n'est-ce pas, investir dans les croisades ? Comment nous allons investir dans les croisades ? Frère. Donc, le frère, je le reçois ici. Voilà. Voilà. C'est... Nous sommes... Voilà. Les gars, venez. Nous sommes bordés de la mer. Belle vue, hein, sur la mer. Voilà. Et bientôt, vous aurez mes bateaux de plaisance, des yachts ici. Voilà. Des yachts, on a gris. Voilà. Et le samedi, le samedi... La mer est beaucoup plus calme, causée, causée. Et le ventre est Dieu. Le samedi, lui et moi, on sera sur l'île. Voilà, pour mon projet, là. Voilà. On a l'occasion de vous monter ça de près. Mais l'île est là pour quelque chose de très important. Je vais le coacher, l'ouvrir les portes par la grâce de Dieu, l'aider, enfin, qu'il puisse s'imposer ici. Et aider, contribuer au développement. J'insiste là-dessus, au développement du peuple guinien. Bien sûr. Parce que c'est la politique. Au fait, c'est les Blancs qui nous ont séparés. Bien sûr. Sinon, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. On nous a donné un nom. Vous allez trouver qu'il y a les éthnies qui existent en Côte d'Ivoire, qui sont aussi représentées ici, en Guinée. Voilà. J'ai constaté les Yakoubas ici. Et d'ailleurs, c'est les étrangers qui ont fait la Côte d'Ivoire. Donc, nous aussi, on doit être rédévables. C'est ça. Il faudrait que nous aussi venions aussi aider la Guinée, dans ces moments. On se plaint qu'en Côte d'Ivoire, les étrangers, ils sont venus s'installer. OK. Bon, nous aussi, les Ivoiriens, on va sortir pour s'installer aussi en Afrique, dans la sous-région. Et on va voir. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'expérience, l'expertise en Côte d'Ivoire, surtout en matière d'agriculture, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire est avancée. Donc, cette petite expérience-là peut servir à un pays comme la Guinée. Je note, il faut que l'Afrique, parce qu'il y a des pays africains. Comment parler ? Souvent, on voit au Cameroun, au Congo, les gens disent, non, le sous-sol africain est riche. Il faut qu'on oublie le sous-sol. Il faut maintenant intégrer le fait que l'Afrique doit prendre conscience de ce qu'elle doit investir dans le sol. Parce qu'au moins, le sol, les investissements, on a les moyens de ça. Mais le sous-sol, tant qu'on va investir, regardez les pays où on investit dans le sous-sol chaque fois, quel pays africain a été développé ? Or, si on avait investi dans le sol, regardez en Côte d'Ivoire seulement, Lévia Culture en Côte d'Ivoire, Lévia Culture en Côte d'Ivoire crée des millions d'emplois. Moi, je travaille, je suis dans l'agriculture, je suis en Brousse partout, je vois des... Par exemple, les seigneurs, un seigneur, par exemple, de Lévia, qui peut se retrouver à 300, 400 000 francs le mois. Parce qu'ils sont payés à 50 francs le kilo, 50 français, enfin, le kilogramme. Mais 300, 400 000 francs le mois, c'est le salaire d'un jeune cadre, voilà, qui a fait le BTS ou bien ainsi que l'ingénieur au plateau. Mais lui, l'Ambrousse, il gagne ça. Maintenant, le planteur même d'EVA ou SNQT qui est mensuel. Donc, ça règle un peu le problème de l'ambrousse. Le cacao, le palmier à huile, par exemple. Donc, l'agriculture, au-delà de ça, l'agriculture, les produits maraîchers, vivriers, et nous, on travaille aujourd'hui avec des jeunes à Bengrouz, vous allez voir peut-être, on va voir les vidéos, on va programmer ça. Les jeunes qui font, par exemple, le chou, la tomate, la tomate, c'est l'eau rouge. Je connais des jeunes à Boaké qui ont construit au bout de 3, 4 mois. Ils ont fait 15, 20 millions en 3, 4 mois, dans la Tomax. Vous voyez, le piment est haut, tout ça. Souvent, le piment, tout ça, ça manque en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de piment du Burkina. Souvent, on est obligé d'importer ça du Burkina. Donc, ça veut dire que l'avenir de l'Afrique, c'est l'agriculture. Voilà. Ben, à très bientôt, hein. À très bientôt pour des bonnes choses. Voilà, à très bientôt. C'est l'Afrique qui gagne. Et on est ensemble. À très bientôt.